Musique Acte chapitre 16, verset 30, à partir du verset, on connaît cette histoire à peu près. Donc Paul arrive, Paul tâtonne dans Acte 16, à partir du verset 7 là-bas. Il était avec ses coéquipiers. Il avait à cœur d'aller à Misi, une ville de l'Empire romain de l'époque. L'esprit de Yeshua lui dit non. Il voulait aller en Asie mineure, donc l'actuelle Turquie. Le Seigneur lui dit non. Et on nous dit pendant la nuit, Paul va avoir une vision et Dieu va lui dire d'aller en Macédoine. Et Paul va s'y rendre. Il va s'y rendre, d'abord à Philippe. Et là-bas, il va chasser le démon d'une femme. La pitomane. Et ces maîtres, les maîtres de cette femme qui vont voir leur guin partir en fumée comme ça, vont être en colère contre Paul. Ils vont porter plainte contre lui. Paul et Silas vont être arrêtés, emprisonnés. Et au verset 25, on nous dit vers minuit, Paul et Silas parlaient, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fuit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent rompus. Le géolier se réveilla et voyant que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul criait, cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans le cachot et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille ou ta maison. Alors, c'est quand même, il y a un jeu de mots ici. Paul et Silas vont être appelés Seigneurs par cet homme. Voyez l'idolâtrie. Donc il était tellement émerveillé, il se dit certainement, ces deux hommes sont vraiment spéciaux, particuliers. Alors, ils appellent Seigneurs. Et Paul, qui était animé par l'Esprit du Seigneur, a compris que, savait qu'il n'y en avait qu'un de Seigneur, véritablement. Et il dit justement, pour être sauvé, tu dois croire. Voyez, comment il a orienté cet homme de l'idolâtrie à la révélation de Yeshua ? Voyez, il dit justement, il y a un seul Seigneur qui s'appelle Yeshua. Voilà, donc si tu crois en lui, tu seras sauvé. Toi et ta maison, toi et ta famille. Alors, sauver ici, bien sûr, veut dire littéralement être délivré de la destruction. Voilà, être délivré de la destruction. Et alors, vous avez plusieurs, bien sûr, destructions. Et il y a la destruction actuelle. C'est-à-dire, le plan de l'ennemi. Ça va ma soeur, tu dors ? T'es fatigué ? Il faut te lèver un peu, te barbouiller un peu le visage, ça va te faire du bien. C'est important, il ne faut pas se... Tu t'élèves tôt, hein ? Mais va te mettre un peu de l'eau sur le visage, ça va te faire du bien. Voilà, que Dieu te garde en tout cas. Ou si tu as une bouteille, on te la porte carrément, si tu veux. C'est gratuit. Donc, parce que c'est bizarre, à chaque fois que quelqu'un s'endort, là, je suis poussé, attiré vers la personne. C'est magnifique ce que le Seigneur fait, là. Voilà, parce qu'il nous aime beaucoup. Et donc, sauvé ici, tu vois, le géolier ici voulait être sauvé de la destruction par rapport à sa famille, par rapport à sa maison. Que faut-il faire pour être sauvé de la destruction, délivré de la destruction, littéralement ? Ce que je vais poser comme question au Seigneur. Parce qu'il pensait à sa propre vie, il pensait à sa famille d'abord. Pourquoi ? Parce que Satan veut détruire la famille. Voilà. Et donc, être sauvé du danger, être délivré du danger de la destruction. Il y a un danger qui menace les familles. D'accord ? Donc, sauvé, bien sûr, ça vient de Sozo. Donc, délivré du danger de la destruction. Donc, il y a un danger qui guette tout le monde, qui menace toutes les familles. Et ça, malheureusement, beaucoup, beaucoup, malheureusement, même des chrétiens, ne s'en aperçoivent pas. Donc, ce passage est un passage clé à partir duquel nous allons développer l'enseignement de cette semaine. Voilà. Et ici, on nous présente cet homme. Il était certainement romain. Il était géolier, sa fonction. Et il n'était pas seulement géolier, parce que c'était son métier, mais il était aussi, il avait aussi une autre fonction, c'était un père. Mais il n'était pas seulement père, mais il était aussi en même temps chef. Il avait des gens sous ses ordres. Et le mot grec traduit par famille signifie aussi maison, mais plus maison. Et donc, ce monsieur voulait pas seulement sauver sa femme, ses enfants, mais également toutes les personnes qui vivaient sous son toit. Mais il est sauvé de quoi ? Eh bien, du danger de la destruction. Voilà, il y a un danger qui nous guette, qui guette particulièrement les familles. Et je vous disais qu'il y a plusieurs types de destruction. Donc, vous avez une destruction présente, c'est-à-dire présentement, dans le temporel. La destruction dans le temporel, dans le temps présent, dans le temps humain. Et on a parlé, dimanche, de trois types de temps, rapidement. On a parlé du chronos, c'est le temps matériel. Chrono, montre, tout ça. Et on a parlé de quoi encore ? Kairos, d'accord ? Ça, c'est juste pour un petit rappel. Vous avez chronos, et c'était des divinités chez les Grecs, d'accord ? Donc, ça, c'est le temps physique, matériel. Vous avez Kairos, temps opportun. convenable, d'accord ? Moment opportun, convenable. Et vous avez un, deux Aïon. Je veux dire âge. Et éternité. Dispensation. Seugon a proposé un mot. Siècle. Voilà. Les trois temps, les trois termes grecs utilisés dans les Écritures pour parler du temps. Donc, de Matthieu à Apocalypse. Donc, la destruction concerne justement ces trois temps-là. Voilà. Donc, par exemple, chronos, le temps matériel, avec nos montres. matériel. Et chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, eh bien, vous avez des familles dans le monde matériels qui sont détruites. au moment où nous parlons des familles qui sont brisées. Divorce. Adultère. Des enfants qui se suicident. Des hommes qui se suicident, qui laissent leurs femmes, leurs enfants, toutes les secondes. Satan détruit des familles. Des fiancées qui ont des rapports avant les noces. Et ça détruit tous les projets. Je parlais encore tout à l'heure dans le bureau avec deux jeunes femmes. C'est vrai que je suis arrivé un peu en retard. Globalement, on commence à 19h30. Je parlais avec cette sœur qui est venue avec son enfant. Elle me disait qu'elle s'est fiancée. Son ami, son copain, son fiancé, elle l'aimait beaucoup. Et quand elle est tombée enceinte, bien sûr, ils sont dans le péché. Elle est tombée enceinte et puis le monsieur lui dit non, 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 moi, je ne veux plus. je ne voulais pas de l'enfant d'un enfant. Pas tout seul en tout cas. Et puis depuis, c'est fini. L'amour, c'est parti. Il ne l'aime plus. Donc, elle est en souffrance avec son enfant de quoi un an. Voyez ? Donc, c'est des situations compliquées. Des cas que je reçois de plus en plus, même dans le milieu chrétien, soi-disant. Mais, c'est grave. Donc, ça, c'est que sur le plan familial. Chaque seconde. Donc, voyez, je vous disais que la destruction ici concerne le temps temporel et le temps éternel. Donc, il y a une destruction présentement, tous les jours. Il y a une destruction éternelle. On en parlera rapidement. Donc, par rapport à Kairos, on a vu Kronos. Donc, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque année, on entend des histoires tout le temps. On allume les infos, la télé, on suit les infos, on entend parler des choses à gauche, à droite. Voilà, une fille, comme la fille qui a disparu, cette fille de 12 ans, ça nous fait mal, cette petite française. Et, tu vois, les parents sont en deuil. C'est horrible pour des parents de perdre un enfant comme ça. Voilà. Une petite fille comme ça, en pleine santé. Vous voyez, ces enfants qui ont, ce bus qui a été fauché par ce train. Vous voyez, c'est des familles qui sont brisées. Et souvent, les parents n'arrivent pas à supporter ce drame et finissent par s'engueuler, vous voyez, se séparer. Donc, les nénémis n'aiment pas la famille. Ça, beaucoup le savent. Donc, parfois, Kairos, le temps opportun, pareil, il y a des couples aussi qui sont détruits. Kairos fait partie aussi du temps temporel. Vous voyez ? Temps temporel, temps opportun. On a des cas où des familles, des couples qui, j'ai vu une vidéo comme ça, une femme qui, le jour de son mariage à la mairie, son époux, on lui pose la question, le maire pose la question, est-ce que tu veux bien accepter ce monsieur comme ton mari ? Elle a dit non. Vous voyez, ce mariage était organisé au moment opportun, une date arrêtée. Vous voyez ? C'est ça, le temps opportun. Donc, c'est le moment précis. Vous voyez ? Donc, on a arrêté quelque chose, tu viens au moment opportun. Donc, c'est le moment où j'ai des besoins. Donc, le moment où on a besoin de se marier, on sera à la mairie. Et c'est là que la femme va dire non, c'est là que le mari va dire non, et c'est là que la femme va découvrir que son mari, son futur mari, l'a trompé, inversement. Vous voyez ? C'est tout ça là. Donc, l'ennemi, par rapport à ce temps aussi, détruit. Tu prévois quelque chose là et puis au moment où la chose doit se réaliser, tac, ça ne marche pas. Voilà. Quelle déception. Il y en a qui se disent, mais ça fait des années que j'attends ce moment. Je fais des... Je suis passé par toutes sortes des preuves pour passer cet examen et puis bon, je n'ai pas réussi. Au moment opportun, voilà, ça me file comme ça entre les mains et voilà, c'est l'ennemi travail. Et vous avez aussi Aion. Aion. Aion, c'est à la fois le temps temporel et éternel. Vous voyez ? Donc, il y a par exemple dans les Écritures quand vous entendez parler de... comment dire... de termes comme... de mots comme siècle. Au siècle des siècles. D'âge en âge. Vous voyez ? Ça, c'est Aion. Vous voyez ? Et donc Aion nous parle du temps à la fois éternel, l'éternité passée, le temps présent, physique, matériel, c'est aussi Aion. Par exemple, quand on parle du temps de nation aussi, tout ça, on peut utiliser aussi Aion. Il y a aussi le temps à venir, l'éternité future, toujours Aion. Donc, ça veut dire que Satan peut aussi te détruire pour l'éternité. Il y a des gens qui vont connaître une destruction éternelle. Regardons. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, je crois. 1 Thessaloniciens. Seigneur, merci pour ta parole. Chapitre 1er. Et... Et... Voilà, ça, on a un peu ça, c'est ça ? Est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 10 ? On va te passer au micro ? Comme les gens sont chez eux, là, on va réagir assez vite. Chaque fois, là, c'est... On ne veut pas dormir, là. car notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. OK. Le verset 10, on va aller plus rapidement. Et pour attendre pour attendre des cieux des cieux son fils Jésus qu'il a ressuscité des morts et qu'il nous délivre de la colère à venir. Qu'il nous délivre de la colère à venir. Donc ici, il est question d'abord de cette coupe de la colère de Dieu. Mais il y a un autre passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 1, pardon. Verset 9. Verset 9. Ils auront pour châtiment une destruction éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et ça, c'est terrible. Ils auront pour châtiment, c'est-à-dire les impies, ceux et celles que Satan va recevoir à détruire, va réussir, pardon, à détruire, auront une destruction éternelle. C'est-à-dire pendant l'éternité, ils seront détruits en permanence. En permanence détruits. Donc une destruction qui ne se termine jamais. « Sozo » c'est-à-dire, signifie être délivré du danger de la destruction. Donc il est question de la destruction présente et de celle à venir. C'est-à-dire la destruction éternelle. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle le lac de feu, la seconde mort. C'est le châtiment éternel. Vous vous en êtes compte ? Donc, le mot « salut », quand vous entendez parler du « salut », « salut », « salut », Dieu nous a sauvés aussi de cette destruction-là. C'est terrible. C'est-à-dire, les gens pensent que les témoignages, je vois, vont dire, comme beaucoup d'autres sectes, ils vont dire, vous savez, les gens ne vont pas souffrir éternellement, c'est faux. En fait, le lac de feu, c'est une destruction en permanence et sans fin. Donc, imaginez une destruction spirituelle, morale, physique pendant l'éternité. Voilà pourquoi le géolier pose la question au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré de ces deux destructions ? En gros, présentement, pour ne pas se retrouver dans le chaos, le chaos. Et, dans le monde à venir, dans l'au-delà, se retrouver également dans ce chaos éternel, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et Paul lui dit, justement, « crois au Seigneur et au choix ». Je vous disais tout à l'heure que ce monsieur, quand il a vu comment Paul est libéré par le Seigneur, il ne le connaissait pas, bien sûr, que ce n'est pas le Seigneur. Et pour lui, c'était Paul. Et c'est là ce qui était certainement des magiciens. Et il se dit, mais ils sont seigneurs alors, comme beaucoup des gens qui nous prennent pour des dieux. Au lieu d'aller vers le véritable Dieu, ils vont s'arrêter sur nous. Ils vont vouloir plus se sanctifier quand ils sont devant nous plutôt que devant le Seigneur. Vous voyez ? Et ça, c'est grave. Et Paul dit justement, il y a un Seigneur ou le Seigneur. Eh bien, il faut croire en lui. Ici, croire, c'est mettre sa confiance en lui. Placer sa confiance en lui. Parce que cet homme avait placé sa confiance en Paul. Il s'était appuyé sur Paul et Silas. Ils ont dit, non, 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 nous ne sommes pas des Seigneurs. non, non, non. Littéralement, confie-toi au Seigneur et au choix. Place ta confiance en lui. Et je me répète encore, souvent, les frères sont tendance à venir nous voir pour nous raconter leurs problèmes. Et vous savez comment ça peut nous... Honnêtement, c'est fatigant. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'encourager les uns et les autres. Ça, c'est juste une parenthèse. Ils nous prennent pour des yeux. Et souvent, je leur dis, mais nous, quand on a des problèmes, à qui ? Parlons-nous. Je ne dis pas qu'on ne doit pas demander de l'aide à la prière à nos... On demande, oui, prions les uns pour les autres. Il n'y a pas de souci. Mais de là à se dire, je dois absolument aller voir telle personne pour lui exposer mes problèmes, ce n'est pas ce que Dieu veut. D'abord. Et c'est pour cela que beaucoup en profitent. Donc, beaucoup ne seront pas libérés, délivrés du danger de la destruction parce qu'ils ne placent pas leur confiance en Dieu. Donc, pour qu'une famille soit délivrée, pour qu'une famille soit délivrée, l'exemple que Dieu vient de me donner là, merci Saint-Esprit, c'est la destruction par les eaux du déluge. Vous voyez ? Dieu a vu que la terre était corrompue. Dieu a vu que les hommes ne pensaient qu'au mal. il se repentit de les avoir criés et il va dire désormais, je vais, n'est-ce pas, retirer mon esprit de l'homme qui ne va plus contester avec lui pour le convaincre du péché. C'est ça, littéralement. Et il dit à Noé, construis-toi, construis-moi une arche et Noé, c'est ce qu'il va faire. Noé n'avait jamais, 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 je dis bien, jamais vu la pluie. avant que Dieu n'appelle Noé, il n'avait jamais plu. Quand Dieu voulait arroser, en fait, il y avait une vapeur qui sortait de la terre pour arroser les plantes, vous voyez ? Donc il n'avait jamais plu. C'est avec Noé que la pluie a commencé à tomber du ciel. Mais quand Dieu lui dit qu'il va pleuvoir, que de l'eau tombera du ciel, alors que Noé n'avait aucun exemple sur lequel s'appuyer pour pouvoir faire confiance à Dieu. Il a eu confiance en Dieu, il s'est confié en lui, il a cru en cette parole avant d'avoir vu. Quand Paul dit dans Deux Corinthiens que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, il s'appuie également sur l'histoire de Noé qui n'avait jamais vu la pluie, mais parce que Dieu lui a dit, parce que Dieu lui a parlé et il a cru. On n'a jamais vu l'enlèvement, mais comme Dieu a parlé et comme Dieu ne ment pas, nous croyons qu'il y aura l'enlèvement. Donc vous voyez, c'est ça la foi, c'est cela, mettre sa confiance en Dieu. Alors les raisonneurs de ce siècle viennent et nous disent nous voulons d'abord voir avant de croire. Eh bien vous irez en enfer, continuez comme ça. Voilà. Hier je disais aux frères de la part du Seigneur, parce que je parlais avec un monsieur qui est venu me voir bureau après le programme, il me disait mais oui, mais est-ce que Dieu existe vraiment, est-ce qu'il y a un monde spirituel ? Le Seigneur me pousse à lui poser une question, à savoir, vous voyez, il m'a parlé de tachions, vous voyez les tachions, les particules là qui vont plus vite que la lumière de la vitesse, tach, 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 très vite. Et ces tachions nous traversent en permanence. Vous voyez ? Tout le temps, nous sommes bombardés par ces tachions, ça va très très vite. Je lui dis mais ils sont invisibles, mais pourtant ça existe. Je lui dis bon on ne va pas parler de tachions, en parlant des microbes simplement, c'est plus simple. Il dit oui, vous avez raison, effectivement, Dieu c'est pareil, il est invisible. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Voilà. Noé a eu confiance en Dieu et quelle a été la conséquence de sa foi en Dieu ? Eh bien, le salut, la délivrance du danger de la destruction de sa famille. sa famille a été délivrée du danger de la destruction. Épargner des eaux du déluge. Il a été sauvé, sa femme sauvée, ses trois fils sauvés et ses trois belles-filles sauvées. Choisissez les gens avec lesquels vous voulez vous marier parce que votre salut en dépend. Les trois belles-filles de Noé ont épousé des hommes bien formés et ça les a amenés au salut. Je dis toujours à mes trois fils il faut choisir les femmes avec lesquelles vous voulez vous marier. Une femme qui veut amener l'impunité avant le mariage ? Non. Vous savez, nous sommes dans une génération, excusez-moi, ça peut vous choquer, mais des cochons, des porcs. Il n'y a plus de valeur. Tout est renversé. Tout est détruit. Le bien est appelé mal. Le mal est appelé bien. Les jeunes filles se marient après avoir connu 200 hommes, 300. Les hommes pareils. Qu'est-ce que vous voulez que ces familles soient stables ? Vous voyez ? Vous savez, quand on voit dans les églises ces destructions, ces destructions, ces destructions, impunité sur impunité, adultère, masturbe. C'est la cacophonie, c'est la confusion des familles qui sont brisées. Regardez bien. Le danger, c'est le péché. Le péché amène la destruction. parce que Dieu dit, celui qui pêche mourra. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré du danger de la destruction ? Eh bien, le Seigneur dit, il faut placer ta confiance en Dieu. Or, c'est difficile pour un homme, pour un être humain de mettre sa confiance en Dieu parce que nous avons tellement des choses dans le crâne. on nous a habitués à voir, à entendre avant de pouvoir croire. Il faut que je vois, il faut que j'entende, il faut que je palpe, il faut que je touche. Nous sommes dans une génération de... Vous savez, tout le monde est tactile, c'est notre génération. Voilà. Donc, il faut que je te touche, il faut que je vois que... Et c'est pour cela que beaucoup sont détruits, beaucoup d'églises sont détruites, beaucoup de foyers, des pasteurs qui sont détruits. La dernière fois, je parlais avec un monsieur, un homme que je connais, il me dit, tu sais, tel pasteur là, congolais, qui est très connu, qui est très suivi sur Facebook, tout ça là, il me dit, mais je travaille avec sa maîtresse. Je dis, comment ça ? Je lui ai dit, j'aimerais bien lui parler. Eh bien, il me l'a passé, je parlais longuement avec une heure avec elle au téléphone. Elle m'a raconté comment cet homme qui prêche sur la sanctification avec force, lui dit, depuis que je t'ai vu, j'ai du mal à me passer de toi. Et j'ai prié le Seigneur alors qu'il est marié depuis des années. J'ai prié, disait-il, à cette femme, et Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Vous voyez ? Nous sommes dans une génération tellement aveuglée, il y a tellement des chrétiens aveuglés, il y a tellement le bazar, pour ne pas utiliser de gros mots ici, voilà, c'est que les gens, quand tu parles de la sanctification pour être protégé de tous ces dangers, tous ces dangers, eh bien, les gens, ils te font la guerre. Les gens sont détruits. Satan, nous dit Jésus, ne vient que pour voler, égorger et détruire. N'est-ce pas ? Regardez, vous savez que le mot démon, démon, il y a un terme hébreu utilisé dans psaume 106, je crois le verset 37, pour parler des démons, où il est question de le psaume-miste qui disait, ils ont sacrifié leurs enfants au démon. Vous savez, la racine de ce mot démon-là veut dire ruiner, détruire. Le démon, le démon, quand il vient, c'est pour détruire. Vous voyez ? Dieu construit, Satan, lui, il vient détruire. Et ce qu'il détruit, c'est le péché. Et je pense là que justement, Satan a réussi à faire croire à tout le monde, aux églises, que Dieu est tellement amour que la super grâce, il est tellement amour qu'on peut pécher volontairement, on peut faire ce que l'on veut, son sang va quand même vous nettoyer, c'est grave. Dieu est amour, oui, il est juste. Aussi. Noé croit au Seigneur et par sa foi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cru, mais la foi, Paul dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Noé a été, non seulement, quand il a cru en Dieu, il a vécu les œuvres de la foi, il a manifesté les œuvres de la foi. C'est-à-dire, il était un bon père pour ses enfants, un époux correct pour sa femme. Et quand ses enfants l'observaient, ils voyaient un homme intègre, ils voyaient un père, n'est-ce pas, aimant, ils voyaient un père modèle. Noé a prêché à ses enfants l'Évangile par sa vie. Et c'est pour ça que ses enfants se sont convertis. Et Noé a prêché l'Évangile à sa femme par sa vie. C'est pour ça que sa femme s'est convertie. Parce que pour qu'il l'aide à construire l'arche, pour qu'il soit dans l'arche avec lui, alors qu'il n'avait jamais plu, c'est qu'ils se sont dit, notre papa, les enfants, notre papa ne nous a jamais mentis. Donc, s'il nous dit que Dieu lui a parlé, c'est vrai. S'ils ont cru que la pluie allait tomber du ciel, alors qu'ils n'avaient jamais vu la pluie tomber du ciel, de l'eau, notamment, donc c'est que Noé n'avait jamais menti à ses enfants. Mais une mère qui ne cesse de mentir à ses enfants, un père qui ne cesse de mentir à ses fils, le jour où il dira, voilà ce que Dieu m'a dit, les enfants vont dire, papa a toujours été comme ça, c'est un menteur. Je parlais avec, tout à l'heure au bureau, toujours, j'ai reçu quelques personnes, une jeune fille de 18 ans qui est tout le temps dehors, qui revend de la drogue, tout ça, et je lui dis, mais attends mec, pourquoi tu fais ça quand même ? Tu gaspilles, tu détruis ta vie, tu détruis ta vie, tu n'as même pas eu ton bac, tout ça là. Il faut écouter ta maman, elle me dit, mais maman qui est là, maman sait, parce que je voulais la voir avec sa mère. Maman sait pourquoi je suis tout le temps dehors, pourquoi je peux rester quatre jours, cinq jours à l'extérieur, en dehors de la maison, avec des amis, la boîte de nuit, ici et là, maman sait, c'est à cause de mon beau-père qui crie sur tout le monde, qui nous insulte, et elle dit, mon frère qui a 14 ans, le fils de son beau-père, donc son demi-frère, pousse parfois son père, parce que son père lui parle mal, l'insulte, et ce jeune homme, cet enfant de 14 ans est armé, et jusqu'au temps, et tout le temps au commissariat, tout ça convoqué, tout ça, et pourquoi ? Parce que son père lui parle mal en gueule, il n'y a pas de dialogue. Comment voulez-vous que des familles soient sauvées ? Une mère qui ment, une mère qui n'est pas responsable, écoutez, je vais vous dire des choses simples. Les gens pensent que pour être sauvé, sauver sa famille, il faut aller prendre le verset, et balancer ça, tout va à ses enfants, tout ça, non ! Tu es un homme, tu demandes service à un frère pour son véhicule, tu es chrétien, tu ne lui donnes pas de l'argent pour l'essence, tu es un profiteur. Comment veux-tu ? En étant comme ça, tu es en train d'éduquer tes enfants à fonctionner comme ça. Donc, ça s'appelle du vol. Et beaucoup font ça. Je me rappelle une fois une sœur française m'a dit, frère, je suis fatigué. C'est qu'on allait souvent à mission avec elle, avec des frères et sœurs. Elle dit, à chaque fois que je prends mon véhicule, des frères qui prient avec nous, viennent avec moi, profitent pour monter avec moi, pour aller à Bruxelles, pour aller en province, à mission. Mais aucun ne participe à l'essence. Aucun ne participe au payage. Elle dit, je ne veux plus les prendre. Ce sont des profiteurs. êtres chrétiens, ce n'est pas se comporter comme ça. Voilà. C'est des choses simples. La foi, ce n'est pas comme ça. Et je peux vous assurer que la liste est longue des comportements des chrétiens. Mais c'est alarmant. Parfois, je regarde, je me dis, mais beaucoup, ils ne sont pas convertis. Mais Seigneur, ils ont la parole, ils connaissent des versets. Oui, mais ils ne sont pas convertis. La foi sans les œuvres, elle est morte. Une autre sœur française qui prie avec nous, elle est partie. Je demandais à savoir pourquoi elle était partie. Elle me dit, mais voilà, ce frère qui devait faire des travaux chez moi, je lui ai donné l'argent et elle n'a pas fait les travaux correctement. Quel témoignage ? Voilà. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup d'enfants de chrétiens là, ils sont impolis. Excusez-moi, mais on va parler. Sauver sa famille du danger. Ce n'est pas seulement en versant des... Il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument aller prier des heures et des heures pour que la famille soit sauvée. Le témoignage. Le témoignage. Vous savez, les Écritures nous disent qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Yeshua et à cause de la parole de leur témoignage. Les Écritures nous disent également dans la Prophétie 19, 10 que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Il y a une sœur qui vit en Suisse, qui vit en Suisse avec son mari suisse, elle est camerounaise. Ils sont rentrés tous les deux au pays et j'entendais la dernière fois ce frère, un frère me dire que cette sœur elle est déçue des certains frères là-bas. Elle leur a donné beaucoup d'argent pour faire des travaux dans sa maison et les frères ont pris l'argent mais ils n'ont pas fait les travaux correctement. Ils ont acheté des fils électriques complètement, mes amis, des fils qui n'étaient pas du tout solides. Et vous voyez, ces frères-là, on les connaît et ils aiment les versets. C'est pour cela, honnêtement, moi quand je vois des gens sur WhatsApp envoyer des messages, voilà mes frères, le message que Dieu m'a donné, je veux dire, arrêtez de être religieux avant de vouloir évangéliser les autres, changez d'avoir vous-même. Il faut arrêter la religion. Il y a trop de religiosité. Trop d'hypocrite. Vous pouvez être capable, prêt d'engendrer, de faire des enfants parce que biologiquement vous en êtes capable, vous avez l'âge, et ne pas être prêt à les éduquer parce que vous n'êtes pas éduqué vous-même. Je vous suis désolé. Ce que je vous prêche, ce que je vis, moi, Dieu nous fait grâce, mon épouse et moi, que le Seigneur soit béni. On a trois enfants, l'aîné a 18 ans, s'il doit sortir, il demande la permission. On n'a jamais levé la main sur eux, comme certains chrétiens qui vont battre leurs enfants en se servant des versets bibliques qu'ils traduisent, s'interprètent mal, et ensuite on va les arrêter, ils vont dire c'est l'enseignement que Chorah nous donne. Voilà. On a toujours dialogué avec, essayé de les comprendre, connaître leur avis. Et quand ils ont raison, on leur dit vous avez raison. Et quand ils font quelque chose de mal, ils viennent confesser naturellement sans eux-mêmes. Voilà. et les trois sont dans le Seigneur convertis. Gloire à Dieu. Et les trois, on leur dit vous allez vous marier vierge. Vous le criez. Les trois sans faire à manger. La vaisselle. Donc, honnêtement, comment sait-on que vous, en tant que parents, vous avez réussi ? C'est en voyant vos fruits. Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. Donc, si vos enfants sont impolis, si vos enfants sont à gauche, à droite, il y a quelque chose que vous avez raté. Voilà. Il faut peut-être s'asseoir et se dire où est-ce que j'ai raté quelque chose là ? N'allez pas menacer vos enfants pour qu'ils se convertissent. N'allez pas. Pas du tout. Les enfants observent beaucoup les parents. Je disais même au pasteur que j'ai formé hier avec lequel on collaborait et je leur ai dit je ne vous en veux pas mais je suis un homme seul parce que je ne veux pas de compromissions. Je dis à un pasteur un jour qui est avec nous que j'ai formé que j'ai dit je suis autonome. Tes enfants tous ne sont pas dans le Seigneur. Ta vie, ton couple ça ne va pas. La femme est partie. Tu veux continuer à prêcher ? Je lui ai dit tu dois t'asseoir. Il s'est assis quelques jours. L'assemblée elle-même lui a dit tu dois te mettre debout et te relever et commencer à travailler. Je lui ai dit comme vous êtes autonome vous êtes libres. Mais moi là ne dites pas aux gens qu'on est ensemble. Non. Paul dit que si quelqu'un veut être ancien il doit avoir des enfants qui soient soumis. obéissants. Des enfants qui manquent du respect aux policiers qui insultent les gendarmes. Des enfants qui vont fumer la drogue qui vont se masturber à gauche à droite et vous allez devant l'assemblée pour annoncer la parole. Quel est votre témoignage ? Votre famille quel est le témoignage de la famille ? Jamais. Vous savez pour que les enfants soient touchés il n'y a pas besoin d'aller leur dire tous les jours on va avoir temps de prière méditer. Non. Leur comportement. Des hommes et des femmes modèles. Des parents modèles. vivant les choses qu'ils enseignent. On a nos défauts mais les enfants quand ils voient qu'on se bat pour plaire au Seigneur on est là à l'écoute qu'on ne les menace pas qu'on ne les lève pas la main sur eux. Je parle avec une soeur la dernière fois chrétienne elle me dit moi je n'arrive pas à parler avec mes enfants je ne fais que crier et lever la main sur eux. Je dis voilà. Voilà les enfants les 9 ans ils sont têtus ils sont ben voilà parce que ces enfants là vous les avez détruits. C'est là où il y a le problème. Et le dialogue Noé je vous dis bien la foi que Noé avait en Dieu a produit les oeuvres dans la vie de ses enfants la conversion de ses enfants. Beaucoup seront disqualifiés quand le Seigneur va revenir ils vont leur dire non mais vous ne vous connaissez pas Seigneur mais j'ai passé mon temps envoyé des messages sur Whatsapp pour encourager les frères qui se demandent ton comportement à toi. C'est-à-dire que moi A Les Écritures nous disent instruis l'enfant à l'entrée de sa voix et quand il sera devenu vieux il ne s'en détournera point. C'est écrit c'est moi qui le dis c'est écrit il y a tellement de ratage dans nos familles tellement de ratage tellement de raté la foi de Noé vous imaginez un père qui va voir ses enfants et sa femme et qui leur dit mais on va construire une arche parce que Dieu me dit que la pluie va tomber du ciel mais on n'a jamais vu ça mais comme tout ce que tu nous as dit depuis qu'on te connait depuis que tu es depuis que nous sommes nés depuis que tu m'as épousé certainement sa femme qui pouvait parler ainsi et bien tu as toujours été dans le vrai donc la foi la confiance et ils ont travaillé avec leur père ils ont bossé regardez dans les écritures il y avait un prophète du nom de Samuel vous vous rappelez le prophète Samuel ses enfants étaient la Bible dit que ses enfants étaient fils littéralement fils de Bélial c'est ce que nous avons traduit dans la BGC fils de Bélial parce que Bélial c'est Satan pourtant ils avaient un père Samuel mais les écriteurs nous disent que leur père était Bélial le diable d'autres versions traduites par pervers vaut rien ça veut dire ça mais il faut mettre Bélial parce que c'est un nom propre fils de Satan ils avaient un père ils avaient une mère mais ils avaient un autre père qui les éduquait c'est le diable qui éduque tes enfants Caïn avait un père Adam une mère Eve on nous dit dans 1 Jean 3.12 qu'il était du malin alors quand j'ai regardé la vie de Samuel comment ses enfants étaient pervers comme sa fils de Bélial je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé et j'ai compris qu'en fait on ne donne que ce que l'on a celui qui l'a formé le prêtre Elie avait aussi des enfants pervers fils de Bélial donc les enfants du prophète Samuel étaient pervers couchant avec des femmes prenant il faisait importe quoi le délai total et celui qui l'a formé le prêtre Elie avait aussi des fils de Bélial donc Samuel a vu comment le prêtre Elie éduqué ses enfants et d'ailleurs si Dieu a fait mourir le prêtre Elie c'est à cause de ses enfants parce qu'il lui a dit tes enfants font n'importe quoi coucher avec des femmes prennent les offrandes qui me sont destinées et bien tu ne leur dis rien tout ça et l'arche a été prise par les philistins et bien Dieu a frappé cet homme et Samuel était enfant à peine que sa mère l'a sevré que Samuel que Elie l'a récupéré il a commencé à le former en fait son vrai père biologique c'était Elkanah bien sûr mais son père son éducateur était le prêtre Elie et Elie n'était pas un bon père vous vous rendez compte prêtre prédicateur enseignant de la parole mais pas un bon père et les enfants étaient éduqués par un démon Bélial Satan lui-même en personne c'est terrible alors nos églises sont remplies de fils de Bélial ils ont des versets bibliques elles ont des versets bibliques ces femmes elles peuvent exhorter elles peuvent se prêcher mais elles ont été éduquées autrement et quand on regarde leur progéniture tout ça là leurs semences leurs descendances et bien c'est pareil et Noé était un homme intègre un homme que Dieu a aidé il a su être un bon père de famille il a su c'était un homme de foi il vivait ce qu'il prêchait il prêchait ce qu'il vivait et par son moyen Dieu va sauver sa femme ses enfants et par l'intermédiaire de ses enfants Dieu va sauver ses trois femmes vous vous rendez compte ? alors beaucoup de gens disent oui mais le Seigneur a dit que si je crois en lui je serai sauvé moi et ma maison tout ça mais en fait ils se limitent à ça ils ne vont pas plus loin que ça ils n'ont pas compris que pour que nos familles soient sauvées notamment nos maisons on parle d'abord des maisons on parle d'abord des cousins tout ça d'abord nos maisons ceux qui vivent chez nous aussi bien nos enfants que ceux qui travaillent pour nous avec nous chez nous et bien il faut qu'ils voient comment nous vivons il faut qu'ils voient notre manière de nous comporter et un observant il va se dire et bien ça c'est un modèle que je dois imiter qu'on doit imiter et c'est comme ça que quand ils vont voir la manière dont nous vivons les fruits que nous portons ils vont vouloir les manger et quand on va leur apporter la parole en leur disant que si nous sommes comme ça c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a transformés et son nom s'appelle Jésus-Christ ils vont se dire on veut ce Jésus-là justement pour être comme toi voyez mais s'ils voient ton comportement qui n'est pas approprié ils vont se dire mais si c'est comme ça Jésus il y a des hommes qui disent à leurs femmes qui prient et bien si c'est comme ça ton Dieu si c'est comme ça qu'on vous enseigne dans votre église et bien moi là je n'en veux pas de ce Dieu-là je n'irai pas non plus là-bas c'est comme ça Pierre dit dans 1 Pierre 3 que les femmes dont les maris sont rebelles à la parole de Dieu si elles n'arrivent pas à les gagner par la parole elles peuvent les gagner par leur comportement et c'est là que ça coince le comportement un jour un frère est venu me chercher à l'aéroport on rentre tout ça là j'arrive je donne 20 euros pour l'essence il dit non 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 être chrétien c'est il y a la communion tu me donnes je te donne mais si moi je ne peux que prendre prendre je deviens voleur exploiteur et les gens qui voient ça vont se dire si c'est ça être chrétien et bien nous on n'en veut pas c'est terrible pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas se convertir c'est à cause de nous la Bible dit dans 1 Pierre dans Romains 2 le nom de Dieu est blasphémé parmi les inconvertis parmi les nations à cause de nous trop de scandale chez les juifs quand les gens se mariaient mes amis la femme devait prouver le jour des noces le signe de sa virginité oh que ces femmes étaient protégées et aujourd'hui c'est grave que Dieu nous aide imaginez une mère qui va dire à sa fille mais moi avant de marier votre avant d'être épousé par votre père j'ai connu 10 hommes 14 20 à moins que Dieu nous fasse grâce pour que les enfants soient vraiment touchés mais une mère qui va dire moi je me suis marié vierge je me suis gardé jusqu'au mariage c'est possible mes filles un père qui parle comme ça bon ne vous soyez pas ne soyez pas condamnés Dieu peut nous rattraper si on est converti le Seigneur peut nous rattraper même si on a perdu notre virginité dans le monde si on est chrétien on doit se comprendre d'une manière à ce que les enfants soient touchés c'est possible mais ceux qui sont vierges on leur dit de garder leur virginité jusqu'au mariage c'est possible voilà c'est possible vous savez il y a des familles même en France des familles françaises qui ne sont pas forcément chrétiennes athées dont les enfants se conservent jusqu'au mariage qui ont des valeurs encore aujourd'hui à 12 ans les gens commencent à connaître le sexe à 11 ans 10 ans on leur dit vous êtes prêt pour le mariage non on n'est pas prêt mais pourquoi vous allez ensemble alors si vous n'êtes pas prêt pour conduire un véhicule tout ça pourquoi vouloir passer le permis on dit mais ouais non mais il faut quand même que les gens il faut mais voilà c'est ça notre génération sauver ça fait par le comportement par l'exemplarité c'est ça le message de ce soir la foi la foi la foi la foi la foi la foi quand je dis aux gens mon épouse et moi depuis qu'elle s'est convergé depuis 19 ans on ne s'est jamais disputé on n'a jamais passé de nuit dans la colère ils disent mais comment tu fais je dis mais tu nous fais grâce chacun doit connaître sa place dans le foyer dans le couple voilà qu'est-ce que vous voulez que vos filles vos fils se convertissent s'ils voient que vous avez excusez-moi couché à gauche à droite tout ça vous êtes chrétien mais vous allez me dire mais ils ne voient pas attendez le péché a une odeur voilà c'est spirituellement qu'on en juge tu te caches mais sur le plan spirituel tu détruis les esprits de tes enfants de ta famille et là Paul parle à cet homme cet homme qui est le chef de famille l'homme et il pose la question une bonne question qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré justement parce qu'il était conscient du danger c'était le chef nous sommes dans une génération où beaucoup de chefs beaucoup d'hommes ont démissionné démissionné vous savez le chef n'est pas celui qui crie le chef n'est pas celui qui donne des autres faites ça le chef selon Dieu est celui qui dit ben voilà voilà ce que j'ai fait faites comme moi voilà il y a quelqu'un qui n'a pas été un bon qui a raté un peu sa mission de chef de famille c'était l'autre il était juste c'est vrai mais sa femme n'a pas été sauvée ouais parce que quand il aurait fallu choisir quand Abraham lui a dit choisis si tu vas à gauche j'irai à droite si tu vas à droite j'irai à gauche lui il a vu le monde mais Abraham a vu les choses célestes l'autre était charnel il était allé s'asseoir dans Sodome et Gomorre habitant là-bas on nous dit que les habitants tout de suite on nous dit que les habitants de Sodome étaient des grands pécheurs devant Yahweh et c'est là qu'il a choisi voilà pourquoi il a perdu sa femme voilà en tant que chrétien quel est le comportement de ta fille de ton fils de ton épouse de ton époux chacun de nous nous pose des questions on a fait des églises d'Ago Saraz on a été partout on nous a parlé des miracles de guérison tout ça c'est bien ce séminaire formation biblique ici et là alors c'est quoi le résultat si tu entends ta fille te dire maman toi qui prie aussi tu parles comme ça là ça commence à craindre vous savez on va finir encore on a 10 minutes encore nous sommes dans les écritures toujours donc il faut placer sa confiance au Seigneur bien sûr nous sommes dans psaume 127 le verset 3 quelqu'un qui a le micro peut nous faire la lecture c'est possible voici les enfants sont un héritage donné par Yahweh et le fruit du ventre est une récompense de Dieu tels sont les flèches dans la main d'un homme puissant tels sont les fils de la jeunesse voici les enfants sont un héritage donné par Yahweh et le fruit du ventre est une récompense de Dieu wow donc Noé a été récompensé par le Seigneur le Seigneur avait vu son coeur il était un homme juste et intègre en son temps en son âge on vous a dit que c'est écrit dans Genèse Genèse 6 que Noé était un homme intègre en son temps c'est ça non ? or temps ici temps dans Genèse 6 là-bas signifie âge je vous ai dit que Satan détruit des foyers aussi bien dans le temporel que dans l'éternité à venir le lac de feu il y a des gens qui seront détruits éternellement malheureusement parce qu'ils ont plus écouté le diable que Dieu et au temps de Noé cet homme était Noé a veillé à ce que Satan ne le détruisait pas durant son temps durant son séjour terrestre durant sa mission de père d'époux Noé a veillé qu'est-ce qu'il a fait ? il était intègre donc il faut rester intègre il faut se battre avec le Seigneur avec la grâce que ça nous donne pour rester intègre malgré la pression Noé était un homme était un homme juste l'intégrité c'est quoi ? c'est être entier voyez ? être entier pas être faux être soi-même aussi bien devant les hommes que devant Dieu et pas jouer un rôle donc il y a une portion de temps que Dieu a départi à chacun de nous et pendant cette portion là pendant si on en a parlé la dernière fois à quelqu'un Dieu va lui dire par exemple tu as il ne va pas le dire comme ça quoi qu'il y a certaines personnes il peut le dire Dieu peut dire à une femme par exemple celle-là pour une femme Dieu va lui dire elle va vivre sur terre pendant 80 ans donc imagine la femme va se marier à l'âge de 25 ans juste un exemple et bien durant par exemple 55 ans ce temps là qui lui est imparti cette femme doit veiller à ce qu'elle soit pure intègre et voilà durant tout ce temps là parce que Satan va se servir de ce temps là pour la détruire pour détruire son foyer regardez comment regardez le nombre de femmes ou des hommes qui poussent leurs copines leurs femmes à avorter vous avez vu la destruction c'est terrible vous avez vu ces images des femmes enceintes de 6 mois qui sont qui partent aux Pays-Bas qui se font arracher les enfants même pas membres malheureusement parce que beaucoup sont égoïstes c'est-à-dire qu'elles ne sont pas prêtes qu'elles ne sont pas prêtes pour avoir des enfants je suis désolé mais nous sommes dans une génération des morts nous sommes devenus plus sauvages que des bêtes des animaux parce qu'un enfant qui est avorté qui est tué parce qu'on tue cet enfant là imaginez s'il allait avoir 3, 4 enfants et chacun de ces enfants allait voir 5, 6 imaginez vous multiplier pendant un siècle 2 siècles ce que ça allait donner donc en tuant une personne en avortant un enfant c'est plusieurs enfants qu'on a tués c'est plusieurs opportunités parmi ces gens vous avez des présidents vous avez des pasteurs vous avez des prophètes des apôtres vous avez des menuisiers vous avez des électriciens il y a de tout tous les corps de métier on tue tout un pays toute une nation parce que quand on parle des 12 tribus les 12 tribus ont donné quoi ? Israël vous voyez donc imaginez si Lévi était avorté par sa mère c'est tous les prêtres et les lévites qui ne pouvaient pas exister c'est grave la destruction à cause de l'égoïsme alors pendant la portion de temps que tu as comment fonctionnes-tu ? comment fonctionnons-nous ? parce qu'on nous dit que les enfants sont n'est-ce pas un héritage vous avez vu le nombre des gens qui veulent d'abord faire le ministère alors qu'ils négligent leur héritage leurs enfants ils les maltraitent ils leur crient dessus ils ne dialoguent pas avec ils leur donnent des gifles un jour je suis allé voir un mécanicien congolais pour mon véhicule et il a donné son portable à son enfant de 9 ans pour qu'il le range quelque part cet enfant s'est trompé de l'endroit il a convoqué il a convoqué cet enfant il lui a donné des coups de poing il lui a dit va te mettre au coin là-bas mets ta tête en bas et tes jambes en l'air ah je lui ai crié dessus voilà et vous allez être étonné que ces enfants-là deviennent des délinquants manquent du respect à la police insultent tout le monde parce que les parents n'ont pas le temps d'éduquer les enfants parce qu'ils veulent tellement se faire de l'argent vous voyez ils veulent tellement gagner 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 parce qu'ils quittent leur pays pour venir aussi travailler gagner gagner les enfants sont des véritables délinquants en gauche à droite éparpillés partout parce que les parents ils n'ont pas le temps ils veulent avoir quoi des grands diplômes et ils pensent que et ils négligent l'héritage que Dieu leur a confié et c'est grave je disais à mon épouse quand elle a tombé enceinte on s'est organisé pour que ce soit nous qui gérions nos enfants elle est balancée comme ça des nounous dont on ne connait pas la moralité donc on mangeait on était vraiment on ne mangeait pas beaucoup on était c'était la galère mais ça porte des fruits quand je vois des parents maman qui fait 8h par jour papa 10h par jour et les enfants ils sont balottés à gauche à droite chez les nounous parce que les parents c'est pas étonnant que ça donne excusez-moi mais ça donne des monstres voilà parce que la nature nous enseigne il y a des animaux regardez la nature j'aime beaucoup regarder les reportages sur les animaux j'aime beaucoup de voir j'apprends beaucoup parce que Dieu nous enseigne comme ça par la nature aussi tu vois les enfants une maman aigle tout ça va d'abord avec son avec l'aigle son époux ils vont d'abord bâtir leur foyer construire leur nid tout ça la nature nous enseigne Paul dit dans Romains 1 tu vas voir que parfois les aiglons ils sont quand même assez grands mais l'aigle va quand même chasser pour nourrir les enfants jusqu'à un certain âge tu vois les léopards pareil les lions pareil les enfants sont grands mais je regardais un reporter il y a pas longtemps une lionne dont les lions ceux étaient déjà pratiquement grands qui pouvaient se débrouiller tout seul mais elle était courtisée par d'autres lions mais elle a refusé toute relation parce qu'elle estimait que ses enfants n'étaient pas assez mûrs et capables de se défendre et elle aurait pu aller avec ce lion parce que quand une lionne ou quand un lionne tombe enceinte comme ça enfin est mis engrossé elle laisse les enfants automatiquement elle chasse elle peut même les tuer tu vois quand elle conçoit elle devient plus violente donc elle ne va pas supporter ses enfants et cette lionne a protégé ses enfants donc elle ne voulait pas pourtant je disais mais ils sont grands je me disais mais ils sont et c'est là que le Seigneur nous enseigne vous voyez même les animaux évitent certaines choses pour préserver leur famille pour l'éducation des enfants pour l'équipement des enfants mais quand tu vois des êtres humains créés à l'image de Dieu il y en a qui sont enceintes de leur mari qui vont quand même les tromper avec d'autres hommes mais c'est la confusion généralisée maintenant on se pose la question qui sont les bêtes Alléluia tu vois quand la mise bas là ça va les animaux les femmes elles vont là elles vont voyez comment elles défendent les enfants vous avez vu vous approchez d'une poule qui a des poussins vous allez avoir affaire même si vous êtes plus grand plus dangereux que la poule elle peut même mourir pour ses enfants et bien voilà être parent la nature nous enseigne waouh Seigneur on a besoin d'être éduqué par le Seigneur nos grands-parents ont mieux vécu que nous la génération ordinateur tout ça il n'y a plus plus le temps de dialoguer de discuter avec les enfants avec la famille plus le temps voilà c'est son c'est son c'est quoi c'est l'ordinateur qui va éduquer les enfants le portable qui va éduquer les enfants tout ça et voilà on ne discute pas on ne dialogue pas et puis après on s'étonne que les enfants tu vois les parents qui travaillent tellement dur ils veulent la femme enceinte le mari n'est pas là pour il y a tellement des choses les gens sont omnibulés par leur succès personnel voilà notre génération l'égoïsme mon fils mon deuxième fils est venu me confesser quelque chose et waouh il me dit je voulais confesser à quelqu'un en qui j'ai confiance waouh Seigneur Jésus Christ tu vois on a une grande responsabilité pour le salut de nos familles de nos enfants on a des frères on a presque fini des frères des soeurs voilà ils sont encore des gros bébés je dis mais quand il va y avoir des enfants là ça va être chaud après on entend des histoires on a pris un enfant on l'a mis sur un balcon pendant 10 heures parce que c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants soi-disant ouais quel témoignage donnons-nous aux gens du monde je me rappelle je suis allé chercher mon fils Jonathan à l'école une fois à son lycée il pleuvait abondamment ce jour là et il était avec ses trois amis ses deux amis ils étaient à trois je lui demande je lui dis écoute dis à tes amis qu'on peut les déposer à la gare il me dit non ils ne voudront pas parce qu'ils ne veulent pas profiter des gens non je dis non là 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 non ça m'a tellement choqué je dis mais ils sont païens ils sont athées oh chrétien on a beaucoup de choses à apprendre des gens parfois que l'on qualifie d'un croyant grâce à l'éducation qu'ils ont reçu qu'il faut-il pour être sauvé faire partie d'une église locale obliger ses enfants à aller à l'église non les obliger à aller à l'école le dimanche non ça ne sert à rien beaucoup de chrétiens pensent que parce que leurs enfants ne vont pas à l'église qu'ils ne vont pas être sauvés qu'ils ne vont pas se convertir mais non vivez la parole chez vous amen c'est important soyons des parents modèles beaucoup de parents chrétiens ne vont jamais au restaurant avec leurs enfants je vais poser la question un jour à un frère vous allez au restaurant parfois chez nous ah non mais il y a trop de statues voilà votre problème vous êtes trop trop spirituel vous êtes des illuminés et vous faites peur aux gens qui ne sont pas convertis Seigneur sauve-nous comme vous voyez le diable partout quitter la terre aller sur Mars mais pour votre information Mars c'est aussi le nom d'un dieu un démon là vous avez des problèmes sérieux Pluton c'est un démon aussi les divinités gréco-romaines vous voyez trop d'illumination trop d'éthéès très très spirituel ils ne sont plus sur terre ça plane et après ça retombe sur nous ton pasteur là il t'enseigne comme ça c'est un gourou alléluia oh Seigneur bon on a fini on ne va pas trop vous traumatiser d'accord voilà qui est interpellé que le Seigneur nous sauve voilà alors ce soir quand vous allez rentrer allez demander pardon à vos femmes vos maris à vos enfants et quand on va finir l'enseignement là invitez-les au restaurant allez en week-end voilà amen vous pouvez rater le dimanche à l'église rater même un mois c'est pas un problème ce n'est pas pour autant que vous allez quitter le royaume de Dieu voilà allez en week-end allez à Tunis en week-end et ce n'est pas un péché allez en vacances voilà c'est important mes amis que Dieu se souvienne de vous et bonne continuation et on se retrouve demain à partir de 18h pour la prière et puis 19h30 pour la parole que Dieu vous garde et encore merci et puis désolé si je vous embêtez que Dieu vous garde de ce rennes et puis de ce n'est pas un péché et puis de ce n'est pas un péché